New York, 1920 25 avril Il prend la pause, les poings serrés Il a 26 ans, son corps est affûté Il mesure 1m82 C'est Georges Carpentier, celui que l'on surnomme aussi l'homme à l'orchidée Il est boxeur Il a dédicacé cette photo à ses camarades moniteurs de l'école de Joinville Dans 6 mois, il sera champion du monde de boxe anglaise dans la catégorie des milours Ce fils de mineur, né à Liévin dans le nord de la France, sera le premier français à gagner ce titre 1914 Durant la première guerre mondiale, Carpentier devance son appel pour choisir son affectation Il sera pilote aviateur Blessé en 1916, le gouvernement français décide de le rapatrier du front Et de le nommer moniteur à l'école de Joinville Le centre d'instruction physique français, où il enseigne la boxe de 1917 à 1919 Paris, 1947 Carpentier revient pour une visite amicale à l'Institut National des Sports L'INS, prolongement civil de l'école de Joinville, à bord de sa fameuse Dodge, immatriculée aux Etats-Unis Elie Mercier, lui aussi ancien moniteur de l'école de Joinville et premier directeur de l'INS L'Accueil Cigarette au coin de la bouche Sur la photo souvenir de ce bref passage, on peut facilement reconnaître Fernand Vianney, en short Le grand entraîneur national de la boxe à l'époque, qui encadrera les équipes de France Olympique de 1924 à 1964 Paris, 1972 Il revient à la demande de Jean Le Tessier, DTN de la Fédération Française de Boxe Cet ancien professeur de mathématiques, créateur de la célèbre table qui porte son nom Tient à ce que Carpentier transmette quelques conseils aux boxeurs de l'équipe de France Avant leur départ pour les Jeux Olympiques de Munich de cette même année Eh bien mon dieu, la boxe, vous savez, est un sport comme tous les autres sports Il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'initiative, beaucoup de courage Et mon dieu, ce n'est pas malheureusement à la portée de tous les athlètes Car il y a des athlètes qui savent souffrir et d'autres qui ne savent pas Si vous ne savez pas souffrir, il ne faut pas faire de la boxe Parce que vous souffrirez, vous souffrirez, mais très 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 fort Oui, il faut surtout y mettre de la bonne volonté physique et morale Je veux dire par là, il faut boxer, non pas avec ses poings particulièrement Mais surtout avec la tête L'homme qui réfléchit se repose Vous ne devez pas donner un coup de poing sans savoir pourquoi ni comment il va arriver Je m'apprenais à décapiter les feuilles d'arbre Il y avait des feuilles qui résistaient naturellement Je ne pouvais pas les décrocher Mais je venais tous les jours m'acharner sur cette feuille Et c'est ça qui m'a donné du punch Enfin, ça m'a aidé à prendre du punch Et voilà, j'ai aussi développé un jeu de jambes qui m'a beaucoup servi Autrement dit, mon jeu de jambes m'a servi à n'être que rarement dans l'axe de tir de mon adversaire Mes jambes m'ont servi autant que mes poings dans le métier que j'ai fait pendant 15 ou 20 ans Mais l'énergie ne suffit pas Quand je donnais un coup, il était étudié, réfléchi, conçu à l'avance Conçu parfois du round précédent pour délivrer au round d'après Pour surprendre l'adversaire L'équipe de France de boxe reviendra de Munich cette année-là sans médaille Ces jeux seront marqués par la prise d'otages des athlètes de la délégation israélienne Qui fera 11 morts Mais ça, c'est une autre histoire